Mes amours, vous devez toujours avoir cette plante chez vous, vous devez toujours avoir l'aloe vera chez vous, depuis que je connais cette plante, je n'en ai pas une seule, mais j'en ai deux mes amours, depuis que je connais les vertus de cette plante, je le disais encore hier à un abonné que j'ai cette plante chez moi, entre l'aloe vera et moi c'est une seule histoire d'amour, ok? C'est pour ça que après toutes ces vertus médicinales, sur la peau, sur le corps humain, je me suis tout simplement dit ce serait égoïste et injuste de ma part si je ne partage pas ceci avec vous, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer quelques-uns des secrets qui se cachent derrière cette plante, parce qu'il y en a toute une panacée, mais on va le faire en étapes, aujourd'hui je vais d'abord vous montrer quelques-uns que j'ai tenu à condenser dans une vidéo pour vous. Vous savez mes amours, l'aloe vera est une plante médicinale des plus connues et des plus puissantes, d'ailleurs je vous assure les égyptiens la considèrent comme un don de Dieu, comme quelque chose descendu tout droit du ciel, oui son usage remonte à plus de 5000 armes à mort, d'ailleurs on en a retrouvé des traces d'utilisation dans les civilisations indiennes, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise, dans la Grèce antique et l'Égypte ancienne. Aujourd'hui je vous assure la réputation de l'aloe vera est mondiale et elle est tout simplement due à de très grandes utilisations en cosmétiques, en particulier cette plante peut être également utilisée pour soigner les brûlures, pour soigner les coups de soleil, la cicatrisation des plaies, les vergetures, les boutons, l'acné, la cellulite et j'en passe, elle lutte également contre le vieillissement des cellules de la peau. Mes amours la liste est longue en ce qui concerne l'aloe vera, ce qu'on va faire c'est que je vais faire une vidéo extra pour ça pour vous parler de l'aloe vera où je vous donnerai plus en détail les bienfaits que ce soit en interne, que ce soit en externe par rapport à notre corps. Coucou mes amours, bienvenue sur votre chaîne Marie-Leunique Coach, vous savez que c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous avoir, de vous parler, alors pour ceux et celles là qui se sont abonnés récemment, qui ont rejoint récemment la communauté Marie-Leunique Coach, je vous souhaite encore et sincèrement la bienvenue sur votre chaîne Marie-Leunique Coach, je ne cesserai jamais de le dire, faites comme chez vous, ok, installez-vous confortablement, surtout faites-moi un petit coucou comme ça là, en mentionnant tout simplement le pays depuis lequel vous me suivez, cela m'aide à avoir une idée de la diversité, de la communauté dans le monde qui me suit, c'est pour cela que je vous demande, par contre pour celui là qui était peut-être de passage sur ma chaîne, qui s'est retrouvé là par hasard, ou alors qui visitait tout simplement, ce que tu vas faire c'est comme les autres, abonne-toi, n'oublie surtout pas d'activer toutes les clochettes de notification afin de toujours recevoir mes publications au quotidien, c'est définitivement gratuit, mes amours ne profitez pas de cette vidéo tout seul, je l'ai toujours dit, soyez de ceux là qui sont généreux, soyez des personnes généreuses, alors pensez à partager cette vidéo sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, à vos amis, à vos familles, parce que je suis sûre que quelqu'un trouvera son compte dans cette vidéo, car je vais vous présenter là cette utilisation de l'aloe vera, alors pensez à partager, de plus l'unité fait la force, ok mes amours, je vais par là vous présenter quelques 7 façons d'utiliser l'aloe vera, il y en a toute une panoplie, mais pour aujourd'hui, c'est le sujet d'avoir condensé cette utilisation pour vous, donc asseyez vous confortablement, éloignez tout ce qui va vous déranger, concentrez-vous sur la vidéo, regardez jusqu'à la fin, et revenez me faire un petit coucou en commentaire, ok mes chéris, bien mes amours, si vous voulez ralentir l'apparition des rides sur votre visage, alors faites ceci, commencez par découper votre aloe vera comme ceci, ensuite prenez les parties dont le jus d'aloe vera est visible, pas sur la peau, ok, comme je vous l'ai toujours dit, la peau de l'aloe vera est très toxique, donc prenez uniquement la partie dont on peut observer l'écoulement du gel, et frottez-le sur votre visage comme ça, en suivant les lignes de votre visage avec comme vous me voyez le faire, mes chéris pourquoi, tout simplement parce que le massage à l'aloe vera a un effet rajeunissant, ensuite mes amours, si vous avez des saignements lors du nettoyage, lors du brossage de vos dents, alors faites ceci, prenez de l'aloe vera que vous allez enlever la peau, car je le dis toujours, la peau de l'aloe vera n'est pas bien, donc prenez l'aloe vera que vous allez éplucher, enlevez l'intérieur, ajoutez un peu de bicarbonate de soude, et puis passez-le au mixeur, après avoir fait cela, prenez votre brosse à dents et brossez-vous avec dans le sens normal, car vous savez qu'on ne se brosse pas les dents n'importe comment, le brossage des dents a un sens, alors l'utilisation quotidienne va réduire les bactéries nocives et l'inflammation de vos gencives, ensuite mes chéris, si vous êtes enrhumé, alors prenez une tranche d'aloe vera que vous enlevez son gel, mettez-le dans un tissu extra propre, un tissu blanc de préférence, parce qu'il laisse passer la lumière, et vous allez preusser pour en obtenir le jus que vous allez mettre dans les deux côtés de vos narines, faites ceci deux fois par jour, l'inflammation sera réduite et je vous promets que la respiration sera restaurée, ensuite si vous avez des cernes sombres et noires, alors faites ceci soit, prenez le gel d'aloe vera, ensuite un coton que vous allez diviser en deux, du moins selon le coton que vous avez à la maison, incorporez le coton dans le gel, laissez-le imbiber pendant environ 3 minutes, puis retirez le coton et placez-le sous vos yeux, du moins sur les cernes, autant pour moi, faites ceci tous les matins et je vous promets que vous allez obtenir une belle lueur naturelle, on continue mes amours avec les utilisations de l'aloe vera, cette plante là que les égyptiens l'avaient baptisée comme étant un don de Dieu, ensuite si vous voulez un gommage de nuit avant de dormir, afin d'enlever toutes les imperfactions qui ont été créées lors des changements de température en journée, et que votre visage a subi en journée, et aussi enlever votre make up de manière naturelle, sans produits chimiques et sans lingettes, car vous savez mes amours, vous ne devez jamais en aucun cas dormir avec le make up. Alors pour cela, faites ceci, prenez votre gel d'aloe vera, mettez une cuillère de gel d'aloe vera dans un bol, puis ajoutez votre poudre de fond de thym que vous utilisez quotidiennement, puis mélangez soigneusement, puis appliquez-le sur tout votre visage, massez afin de faire pénétrer le gommage en profondeur, laissez reposer cinq minutes en lion, puis enlevez-le avec du coton, et enfin rincez avec de l'eau froide, car je vous ai toujours dit de fuir l'eau chaude, c'est ça qui vous cause les varices mes amours, du moins c'est l'une des raisons, je reviendrai en profondeur sur le thème des varices, je vous parlerai du début à la fin en ce qui concerne les varices. Ensuite, si vous avez des sourcils en désordre et arrachés, ou alors qu'ils ne poussent pas, faites ceci, prenez une brosse à dents, incorporez-y le jus d'aloe vera, puis brossez-vous les sourcils avec, faites ceci tous les soirs pendant dix jours, vous allez observer un changement, je vous le promets. Ensuite mes amours, si vous avez la peau asséchée, ternis avec des petits boutons, de même si vous avez la peau grasse, l'acné, sachez que l'aloe vera agit efficacement sur votre peau, cette plante possède des vertus assainissantes permettant de réguler le sébum de la peau, elle aide à réduire les points noirs et les boutons d'acné, la l'aloe vera permet d'enlever les peaux morteux et d'accélérer la micro-circulation, elle permet également d'hydrater la peau sans la graisser, de resserrer les pores et d'unifier le teint, alors faites ceci, soit prenez une tronche de l'aloe vera quand vous enlevez sa partie interne uniquement, ensuite ajoutez-y une cuillère d'huile d'olive, puis un peu d'eau, ensuite procédez au mélange avec un mixeur, pour l'utilisation prenez votre coton, trempez-le dans votre mélange, puis massez et frottez votre visage avec doucement et délicatement, ce mélange est un hydratant hyper efficace. Bien mes amours, on est arrivé au terme de cette magnifique vidéo, j'espère pas de que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, si c'est le cas, laissez-moi un petit émoji en commentaire ou alors un coeur, si vous êtes de ceux-là qui n'aiment pas commenter ou alors tout simplement la levera, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ok mes amours, pensez à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, pour toi qui est arrivé peut-être ici sans t'être abonné, qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors je te promets que si tu t'abonnes, plus tu cliques sur la clochette de notification, tu ne seras pas déçu, ok, bien mes amours, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon que vous regardez cette vidéo, vous savez que votre santé me tient à coeur, alors faites tout pour garder la santé, faites tout pour rester au top des top, ok mes amours, on se dit à très bientôt, d'ici là prenez grand soin de vous car je vous fais toujours en forme, afin de pouvoir vous lire, afin de pouvoir vous faire des petits coucous, à plus tard mes amours, bisous bisous